... Le Futuroscope, vous le savez, c'est pour nous l'occasion de vous présenter des technologies révolutionnaires, spectaculaires et qui engagent toujours notre avenir. Et pour commencer aujourd'hui, voici un téléphone, mais un téléphone très particulier. Vous allez pouvoir vous en servir où que vous soyez. C'est un téléphone que vous pourrez utiliser dans un champ, en quittant votre voiture ou n'importe où, dans n'importe quelle situation. Il sera mis en service en 89 à Strasbourg, mais déjà, ce prototype existe. Il suffira de l'utiliser comme un téléphone normal, c'est-à-dire ici de composer votre numéro et le numéro, l'appel en question, sera acheminé grâce à un signal infrarouge jusqu'à cette cellule, cellule infrarouge, qui va elle-même basculer sur le réseau votre appel. Alors maintenant, je peux imaginer, Igor, que je t'appelle sur ce répondeur, sur ta ligne, mais c'est un répondeur très particulier. En imaginant que tu ne sois pas là, que se passe-t-il ? Alors je vais faire l'expérience, je vais t'appeler et que va-t-il se passer ? Eh bien, tu vas laisser un message et ce sera mon répondeur qui va à ce moment-là me restituer le message lorsque je rentrerai à la maison. Mais, en fait, ce système que je présente est plus qu'un répondeur. Il s'agit en fait d'un microserveur. C'est quoi ? Eh bien, c'est un système qui est connectable avec un Minitel. Et à partir de ce moment-là, je suis en mesure de recueillir les messages, les informations qui sont transmises par le clavier Minitel sur une imprimante. Ce qui fait que ce système est utilisable comme une sorte de telex à domicile, ce qui rendra bien des services à tous les utilisateurs des telex et même de ceux qui ne sont pas utilisateurs de telex chez soi, par exemple. Quand est-ce qu'il sera mis en service ? Il est déjà en service depuis un an, déjà. Il est déjà en service depuis un an. Eh bien, effectivement, ça révolutionne le domaine des télécommunications. Et maintenant, une autre façon de vous distraire. Vous connaissez tous le livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire les livres interactifs, les livres jeux de rôle. Eh bien, maintenant, voici pour la première fois le film dont vous êtes le héros. Un film dont vous êtes le héros, ça marche de quelle manière ? Eh bien, regardez, vous avez ici un lecteur disque laser, vous avez ici, bien sûr, un écran, et là, une unité de traitement informatique. Alors, imaginez que vous êtes ce personnage, ce personnage qui essaye d'échapper à des policiers, il est à l'intérieur d'une pièce, il ne sait pas comment sortir. Eh bien, vous allez voir, vous allez vous-même être à ce personnage et essayer de sortir. Regardez, je le fais monter les escaliers. Qu'est-ce que je fais ? Il se demande ce qu'il fait. Il n'y a pas une porte pour sortir. Pourtant, il y a dans ce magasin une bonne dizaine de personnes qui vont venir sortir un jour. Il y aura peut-être quelqu'un qui aura intérêt à m'aider. Mais oui, qui ? Qui va l'aider ? C'est là la question. Regardez, sur l'écran vont apparaître des personnages. Et vous qui êtes là, vous allez devoir choisir entre ces personnages. Alors, je suis à votre place, je joue, et je vais essayer, par exemple, la solution numéro 2, les vendeuses. Je tape sur la touche numéro 2, et à partir de là, mon film va m'engager dans une certaine direction, un certain scénario. Et ce scénario va continuer. Autrement dit, vous êtes vous-même le créateur de votre propre histoire. C'est là l'innovation, grâce à l'électronique, grâce à l'informatique couplée au vidéodisque. Évidemment, vous pouvez faire fabriquer une histoire et lire des histoires à l'infini. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et maintenant, Igor, dernier point, la rencontre avec un Minitel, mais c'est un petit peu le Minitel des années 2000. En effet, c'est un prototype que nous devons au CNET et qui sera mis en service dans quelques années et qui représente, par rapport au Minitel que vous avez l'habitude d'utiliser, une innovation tout à fait exceptionnelle. Car en fait, le Minitel, vous le connaissez, c'est un système qui est un petit peu encombrant, en particulier à cause de son écran. Or, ici, plus d'écran. Il s'agit en fait, l'écran est toujours là, mais il n'encombre plus l'espace parce qu'il est constitué par cette plaque. Cette plaque, c'est, vous le savez, c'est la fameuse plaque à cristaux liquide qui permet donc de diminuer l'encombrement. Et vous allez utiliser ce Minitel exactement comme tous les autres Minitels que vous avez chez vous. Mais vous pourrez l'emporter où que vous soyez. Ce sera le premier Minitel portable. C'est une fabuleuse préfiguration de cette société de communication Gréchka dans laquelle nous entrons de plus en plus fortement. Le bateau !